La vengeance est un plat qui se mange froid Et de préférence devant la télévision pour William et Harry Alors que le duc de Sussex a affolé le palais de Buckingham avec le documentaire Harry et Meghan produit par Netflix, son aîné pourrait bien lui aussi utiliser les caméras pour inviter le public dans sa vie quotidienne. A l'inverse de son frère qui a produit une mini-série contre un salaire, William aurait accepté de se faire suivre par les caméras de la chaîne ITV lors d'un projet à vocation humanitaire. Selon The Sun de ce 28 avril 2023, les images tournées se concentreront sur le quotidien d'un membre actif de la famille royale, et se rend en contraste total avec les innombrables interviews dévastatrices du prince Harry, qu'il a utilisées pour détruire sa famille et l'institution. Une porte ouverte qui laisserait le monde entier suivre les pas de William, dans ses actions caritatives, en particulier lors d'un projet sur les sans-abri. Prince William veut, lui aussi, utiliser les médias pour se rapprocher du peuple, mais pas de façon mercantile. La galère des suppliants la présence de Harry au couronnement de Charles III le 6 mai prochain pourra-t-elle vraiment être l'occasion d'une réconciliation ? Selon, le The Express, les trois pourraient se rencontrer afin de régler leurs différences, je pense que ces tentatives vont rester privées. Kate et William doivent être blessés, analyse l'expertine de Rule Ovenu. Reste à savoir à quel moment, Harry, Kate, et William vont pouvoir s'équipser pour discuter. Le prince Harry ne devrait pas rester longtemps à Londres lors de son voyage, il envisagerait un aller-retour express dans la journée afin de ne pas dormir sur place et de rentrer au plus vite à Los Angeles auprès de son petit Archie qui fêtera ses quatre ans le même jour. Cris photo, backgris du SA Bestimage Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...